La tension reste vive en Tunisie, malgré une autre nuit de heurts. Ce mardi, de nouvelles manifestations contre l'augmentation de la pauvreté, la corruption et la répression policière ont eu lieu, comme ici à Tunis, la capitale. Et alors que les rassemblements sont actuellement interdits, en raison d'une recrudescence de cas de Covid-19 dans le pays. Pour tenter d'endiguer la flambée des infections, le gouvernement avait décidé d'un confinement général de 4 jours qui s'est achevé dimanche, assorti d'un couvre-feu à partir de 16h. Deux mesures qui ont mis le feu aux poudres. Elles ont engendré des troubles et des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre. Plus de 630 personnes ont été arrêtées et l'armée a été déployée pour protéger certains bâtiments publics. Les dirigeants tunisiens très divisés restent silencieux ces derniers jours. Seul le président Kayy Saïed, largement élu en 2019 avec le soutien des jeunes, s'est rendu lundi près de la cité d'Etat d'Amen, là où des casseurs avaient détruit des caméras de surveillance dans l'espoir de ne pas être repérés par les forces de l'ordre. Reprenant les slogans de la révolution de 2011, Kayy Saïed a mis en garde les jeunes contre les tentatives d'instrumentalisation de leur colère. Une colère qui gronde pourtant de plus en plus fort face à l'absence de perspective pour leur avenir. Car en Tunisie, 10 ans après la révolution, le taux de chômage des jeunes dépasse les 35%. La foule! La foule! La foule! La foule, la foule! La foule!